Allez c'est parti pour un focus sur les tendances 2024. Comment ça va se passer dans le domaine des crypto-monnaies, dans le domaine de la blockchain alors qu'on a eu un marché plutôt baissier mais en train de se réglementer. Enfin ça a été pas mal bousculé finalement cette année 2023. On en parle avec deux experts. Flavio Restelli qui est consultant Blockchain Partners du cabinet de conseil et d'études KPMG. Bonjour Flavio. Bonjour Défine. Et vous allez nous parler de cette étude que KPMG a publiée justement sur les perspectives 2024 dans ce secteur. Avec vous Thomas Lanotte qui est directeur commercial chez Europe, pardon chez BSO, expert donc en solutions réseau haute disponibilité et basse latence pour la finance et le crypto trading. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors je voulais qu'on commence quand même par le niveau d'adoption. On en est où aujourd'hui du niveau d'adoption des crypto-monnaies déjà ? Alors on n'a pas encore les chiffres 2024. Elles arriveront peut-être bientôt. Cependant ce qu'on constate c'est qu'en dépit... 2023 ? On aura bientôt peut-être les chiffres 2024. Qui sait ? Ah oui. En tout cas... Qui sait ? En tout cas on a encore les chiffres 2023 et puis on a les observations sur la fin de 2023. Oui. Alors qu'est-ce que ça donne ? Et bien ce qu'on constate c'est qu'en dépit d'une année comme tu le disais qui a été turbulente, peut-être avec moins de feux d'artifice, l'adoption progresse. Elle continue à la fois en France et à l'international. Et cela ne surprend pas tellement finalement parce qu'on constate aussi que les piliers derrière ce marché, c'est-à-dire par exemple la réglementation et puis la technologie parce que c'est quand même une nouvelle technologie, eux ils progressent. Il y a de plus en plus d'encadrement, notamment en Europe avec Nika, on en a parlé un moment et un moment de fois. Et puis également en termes d'infrastructure, on voit qu'on a des services de plus en plus solides, sûrs, clairs, accessibles. Et c'est pourquoi l'adoption continue. Et alors c'est pourquoi ? Mais cette adoption, tu dis qu'elle progresse en France, en Europe, dans le monde, un peu partout ? Elle progresse un peu partout, mais sur des niches différentes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a une adoption dans les marques, dans le secteur corporate quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce niveau-là, on parle de moins en moins de blockchain. C'est pourquoi aussi peut-être on peut avoir l'impression que l'adoption ne continue pas. C'est que parfois des services aujourd'hui sont construits sur une blockchain sans pour autant mettre en avant que l'infrastructure sous-jacente, c'est la blockchain. Et pourquoi en fait ? C'est-à-dire qu'on a passé l'époque du buzzword « je lance un projet blockchain ». Et en réalité, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on utilise la blockchain lorsqu'elle apporte véritablement une valeur ajoutée. Si tel n'est pas le cas, on ne l'utilise pas. Et lorsque c'est le cas, on n'a pas besoin de dire « viens, c'est de la blockchain ». En fait, il y a déjà des avantages. On le voit avec des projets de marques, par exemple, dans le luxe, mais aussi, je pense, à des entreprises de type complètement différent, de Michelin jusqu'à Starbucks, des projets liés à la fidélité client, à l'engagement de communautés. Aussi à l'expérience digitale, donc combinaison de physique et digitale. Il y a de plus en plus de marques qui lancent des initiatives en ce sens. Et nous, ce à quoi on s'attend pour 2024, c'est que cela continue. Et évidemment aussi dans le secteur financier, comme on en a déjà parlé quelques fois. Mais alors, tant qu'on est dans les buzzwords, il y en a eu un autre, c'était le NFT, pendant une période. On en est où sur les NFT ? Sur l'adoption, parce que c'était plutôt aussi là les très grandes marques de luxe qui s'en emparaient pour avoir une nouvelle relation avec leurs clients. En fait, les NFT, encore une fois, il faut comprendre que ce n'est pas un objet en tant que tel. Ce n'est pas forcément une œuvre d'art ou un morceau de musique. C'est un moyen technologique de représenter quelque chose d'unique. Donc, dans tous les cas d'usage où on a besoin de représenter quelque chose d'unique, que ce soit dans le luxe ou dans la finance, parce qu'il peut y avoir des titres financiers avec des clauses très particulières, on peut utiliser le moyen technologique des NFT. Mais comme on le disait avant, aujourd'hui, on ne dit plus « tiens, j'ai fait des NFT », on dit plutôt « j'ai fait ça, est-ce que ça t'intéresse ? Je le commercialise de cette manière-là, ça a cette propriété-là ». C'est un NFT ou pas, j'ai envie de dire, peu importe. Ok. Oui, Thomas ? Et c'est vrai que le NFT a un peu ouvert la voie. C'était tant qu'aujourd'hui, c'était vraiment réservé aux pure players et aux pure players du Web3 et du monde de les cryptos. Et aujourd'hui, c'est en train d'être appliqué à la tokenisation d'actifs. On en parle avec la tokenisation des « real world assets », c'est-à-dire tokeniser de l'immobilier, tokeniser de la propriété intellectuelle. Et l'idée sous-jacente, c'est de rendre liquide quelque chose qui, à la base, est illiquide, en en faisant une représentation numérique sur la blockchain. Et la technologie de la blockchain rend fractionnable ce titre de propriété et devient tout à coup un véhicule d'investissement pour permettre, un, à l'émetteur d'avoir accès à la liquidité à laquelle il n'aurait pas eu accès à travers les cycles, les processus traditionnels comme l'émission d'action, l'émission d'obligation. Et pour l'investisseur, il va avoir accès de manière cross-border à des assets et donc il va pouvoir diversifier son investissement. De cross-border à des assets. Attention avec le jargon. Attention avec l'anglais. Pour être tout à fait clair, quand vous dites tokeniser, c'est en fait faire du trading d'action de manière immatérielle. On n'a pas besoin forcément de NFT pour ça ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça va utiliser la technologie de la blockchain. C'est-à-dire qu'un asset va être tokenisé sur une blockchain publique ou une sidechain, une blockchain privée, de manière à permettre, un, la représentation numérique d'un asset dans le monde réel et surtout de permettre le second marché, c'est-à-dire de permettre la transférabilité et l'échange de cette valeur numérique entre plusieurs utilisateurs et donc au sein d'une même communauté, au sein d'un même pays et au niveau global. C'est-à-dire que potentiellement, à travers la tokenisation de l'immobilier, il sera peut-être possible d'acheter un rendement immobilier. Mais encore une fois, est-ce qu'on a besoin des NFT ? Est-ce que les NFT s'imposent aujourd'hui dans ce nouveau type de trading ? En fait, je pense qu'il faut abandonner le terme NFT. Encore une fois, NFT, ça veut dire non-fungible token, donc token non-fungible. C'est quelque chose d'unique sur la blockchain. Pensons au cas d'usage. On a dit que dans le cadre du luxe, par exemple, il y a eu des marques qui ont représenté sur la blockchain, parce que tokeniser, finalement, c'est ça, c'est représenté sur la blockchain. Ils ont représenté sur la blockchain, je ne sais pas, un sac ou alors un certificat de propriété. Qui n'existe que de manière virtuelle. Ou les deux, ça existe dans les deux mondes. Et dans le secteur de la finance, même chose, on peut représenter une propriété immobilière comme quelque chose d'unique sur la blockchain. Et on retrouve le même principe qu'on décrivait avant. C'est-à-dire que les banques et en général les institutions financières aujourd'hui s'intéressent à l'utilisation de la blockchain comme infrastructure pour représenter, fractionner, échanger au niveau mondial des actifs qui en soi souvent existent déjà, mis à part les cryptos qui sont une nouvelle classe d'actifs, on pourra y revenir, mais tout en restant même sur les actifs qui existent déjà, tout comme les baskets existaient déjà, les propriétés immobilières existaient déjà. Mais on se pose la question de s'il y a une valeur ajoutée dans la représentation et l'échange de ces actifs-là directement sur blockchain. La réponse est plutôt oui. L'année dernière, il y a eu pas mal d'expérimentations dans le secteur financier à cet égard. Pas du tout que sur l'immobilier, pas mal sur les obligations. On l'a vu par exemple avec Société Générale qui a mis une obligation verte sur la blockchain Ethereum en décembre dernier. On l'a vu avec de nombreux projets et pas qu'en Europe. Notre opinion en termes de perspective 2024, c'est que sur l'année prochaine, au cours de cette année en fait, ces expérimentations passeront à l'échelle. C'est-à-dire qu'on ne restera pas seulement en chambre dans le cadre de la simple émission d'actifs, mais on se posera la question de les échanger avec qui, comment, sur quelles infrastructures. Donc là, on aura besoin d'interopérabilité et on aura besoin de liquidité. Ce qui va davantage pousser la voie vers les infrastructures publiques communes à tout le monde. Alors quand on parle d'infrastructures, ça me fait penser tout de suite à BSO parce que vous, c'est votre job finalement d'assurer que toutes ces transactions puissent être rapides et fluides. Oui, alors à la différence près... Qu'est-ce qui va bouger en 2024 dans ce domaine ? La différence près, c'est que par rapport au monde de la blockchain, en fait, nous, on va faciliter les échanges de market data et de trade en fait. Donc les ordres de bourse qui sont passés entre les différents exchanges cryptos qui sont dans le monde et les différents acteurs. Donc aujourd'hui, c'est un monde qui est extrêmement atomisé. Il y a plus d'une centaine d'exchanges. Il y a une dizaine d'exchanges, donc de bourses cryptos qui comptent comme Binance, Coinbase, Kraken, qui sont hébergées dans ce qu'on appelle le cloud public. Vraiment à la marge, elles sont dans des data centers bien connus. Et vous avez vu l'activité baisser ? J'en profite, je fais des questions intermédiaires, pardon. Non, alors... Parce que je dis que le marché était à la baisse. Non, mais vous avez raison. En fait, depuis six mois, on augmente une augmentation de l'intérêt de nouveaux acteurs dans le crypto trading pour des solutions extrêmement performantes et qui nécessitent de la basse latence pour permettre justement l'arbitrage entre plusieurs places de marché. Parce que plus il y a de trafic et plus il y a d'émissions, on en parlera tout à l'heure avec les ETF, il y a besoin d'un market making pour animer les marchés, pour garantir la liquidité entre les marchés. Donc il y a une augmentation du trafic dans ce monde-là également. Et j'avais une question aussi pour terminer avec, enfin terminer entre guillemets, passer à la suite après. Mais sur la blockchain, vous nous dites, Flavio, que... Tu nous dis, Flavio, qu'il y a toujours plein de projets de blockchain, simplement on n'en dit pas le nom forcément. Mais ce sont des blockchains privés principalement ? Alors, de moins en moins, c'est ce sur quoi je terminais tout à l'heure. Il y a encore des expérimentations aussi sur blockchain privée. Rappelons peut-être rapidement la différence. La blockchain est un registre d'informations décentralisé. Lorsqu'on dit qu'elle est privée, c'est-à-dire qu'elle est décentralisée, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que, par exemple, un consortium de banques peut s'accorder pour avoir entre, je ne sais pas, 10 banques, chacun un nœud. On appelle ça un nœud, c'est une sorte de copie du registre. Et il va y avoir donc 10 nœuds, 10 copies. Et la blockchain va être utilisée seulement entre ces banques ou alors leurs clients. Dans un petit cercle finalement, avec une gouvernance maîtrisée. Ça peut avoir de l'intérêt également. Mais les blockchains publics sont quelque chose de complètement différent. Parce que n'importe qui peut se brancher au réseau et avoir une copie du registre. Et ça, les entreprises sont plutôt frileuses, non, pour aller sur ces... En réalité, il y a des expérimentations sur blockchain public et pas que des expérimentations. Il y a même des véritables projets depuis un certain temps. Si je pense, par exemple, on parlait avant de Société Générale, le stablecoin qui aujourd'hui a été émis par Société Générale circule sur Ethereum, sur une blockchain publique. Ce qui n'implique pas que Société Générale ne puisse pas contrôler le trafic au niveau de ce stablecoin. Bien évidemment, on peut contrôler les choses même sur blockchain publique. Mais avant, je mettais l'accent sur, par exemple, dans le monde de la finance, sur la question de l'interopérabilité et de la liquidité. Et ces deux drivers, donc ces deux forces, poussent le marché vers les infrastructures publiques. Et nous, notre conviction chez KPMG, c'est que même si ces infrastructures sont complexes, ont besoin d'être analysées et appréhendées aussi par les risques, ce sont aussi celles qui apportent le plus de potentiel. Parce que, justement, l'interopérabilité, on peut l'avoir si on est tous sur une même infrastructure. Et la liquidité, si on se branche tous à des mêmes protocoles. Et comment vous voyez les choses pour Ethereum, là, sur 2024 ? Eh bien, on les voit plutôt bien, parce que le développement de l'infrastructure continue rapidement. Il a continué d'ailleurs l'année dernière aussi, même si un petit peu sous les radars. Mais il y a eu des grandes mises à jour de l'infrastructure Ethereum au cours déjà des deux dernières années. Et cela va continuer. On voit que d'ailleurs, on peut de plus en plus en parler avec n'importe quelle entreprise. Parce que la blockchain Ethereum fait ses preuves et montre aussi un niveau de stabilité, de sécurité qui est sans précédent. Et donc, on pense qu'elle va davantage, cette blockchain et son écosystème autour, asseoir sa domination au détriment parfois d'autres blockchains publics. Parce qu'il n'y a pas qu'une blockchain, il y a aussi une certaine concurrence. Et nous, ce qu'on voit, c'est que la bataille entre guillemets entre blockchain public est un petit peu en train d'être gagnée par Ethereum. La nouvelle phase du combat, maintenant, c'est sur les infrastructures de couches secondaires qui sont construites sur Ethereum, par exemple pour permettre davantage de scalabilité ou davantage de contrôle de la donnée pour assurer la confidentialité, par exemple. Ça, ça va être un gros thème sur 2024. Et en matière de Bitcoin, alors, qu'est-ce que ça va donner 2024 ? On en parlait, il y a une diminution de l'abstraction technique, c'est-à-dire que l'ETF est la représentation de ça sur le monde du Bitcoin, puisqu'il y a eu l'approuval des ETF Bitcoin Spot. Clairement, 11 émetteurs ont la possibilité de vendre un tracker, un ETF, un fonds indiciel, directement indexé sur le collatéral qui est Bitcoin. Ça va favoriser un arrivé de la liquidité, notamment du retail et des investisseurs institutionnelles, en enlevant la barrière technique liée notamment au self-custody, c'est-à-dire posséder son portefeuille, soit un hardware wallet, soit avoir un wallet chez un... dans une bourse crypto, grosso modo. Donc, mécaniquement, il y a des quantités importantes de... Enfin, c'est un marché de flux, en fait. Donc, il y a beaucoup d'argent qui va être mis dans Bitcoin. Donc, on a déjà vu que, depuis octobre, le coût a monté de 70%. Donc, c'est un indicateur relativement stable. Par ailleurs, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas considéré comme une securities. Donc, il y a... Donc, les investisseurs américains ne sont pas obligés de payer de la plus-value latente en fin d'année fiscale. Donc, c'est vraiment un très, très bon moyen de favoriser l'accès et de favoriser les fonds qui vont être injectés dans Bitcoin. Par ailleurs, il y a le halving qui va arriver... Qu'est-ce que c'est que ça ? ...mi 2024. Le halving consiste, en fait, à réduire de moitié le reward accordé aux miners, c'est-à-dire ceux qui construisent, qui permettent à toutes les transactions d'être effectuées en temps réel dans Bitcoin, qui est un protocole qui existe depuis 14 ans. Donc, par protocole, tous les 4 ans, il y a ce fameux halving qui, mécaniquement, va entraîner une diminution de l'offre de Bitcoin disponible sur le marché. Donc, on peut légèrement espérer... Enfin, fortement espérer qu'il va y avoir un regain d'intérêt et donc une augmentation du prix du Bitcoin. Depuis les 3 derniers halvings, en fait, on a vu qu'il y a une pattern qui se reprend tous les 4 ans puisqu'il y a, on avait en 2012 un Bitcoin à 12 dollars, en 2016 à 600 dollars et en 2020 à 8000 dollars et aujourd'hui, on est à plus de 42 000 dollars. Donc, on voit bien que ça joue en faveur de l'augmentation du cours du Bitcoin. Donc, ça va être une grande année pour Bitcoin 2024, à priori. Oui. Et puis après, il y a un contexte macroéconomique avec une baisse des taux et on sait très bien que le Bitcoin se porte très, très bien avec des taux faibles parce que ça va favoriser, encore une fois, des capitaux qui étaient aujourd'hui sur des rendements sécurisés vers la possibilité d'aller sur du risque à moindre coût. Et enfin, d'un point de vue géopolitique, l'appétence des BRICS et d'autres pays pour une dédollarisation de l'économie, pourquoi pas, à travers le Bitcoin. Donc, les indicateurs sont plutôt au vert. Bon. D'un mot, Flavio, on a ces affaires en 2023 et en même temps, la réglementation qui se durcit ou qui se construit, je ne sais pas. Les deux combinés, ça ne va pas un peu contrarier cette croissance du marché de la finance décentralisée, des cryptoactifs ? Non, je ne pense pas. Cet été, effectivement, le règlement européen « Marketing Crypto Asset Mika » rentrerait en vigueur. C'est de l'oxygène et de la confiance, je pense, injectés sur le marché. Mais ça n'encadre pas tout. Tu mentionnais la finance décentralisée qui reste à encadrer. Moi, je pense, et nous, nous pensons chez KPMG que la réglementation est une des conditions de l'adoption. Donc, les deux vont dans le même sens. Merci beaucoup, Flavio Restelli, consultant blockchain partner chez KPMG pour toutes vos explications et puis des indicateurs de cette étude et Thomas Lanotte pour cette perspective sur Bitcoin. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial Europe de BSO. Allez, on termine par le regard de notre advisor aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.